Bonnes pratiques, HACCP, que demande la norme ISO 22000, version 2018 ? La version 2018 continue à imposer l'application de bonnes pratiques, les fameux PRP. Et pour définir ces PRP, l'organisme est toujours amené à définir ces données d'entrée, comme par exemple les guides de bonnes pratiques d'hygiène, les exigences réglementaires, les exigences des clients, ou alors des normes qui ont été spécifiquement élaborées pour définir des bonnes pratiques sectorielles. Je pense notamment aux ISO TS 22000 de série, qui couvrent l'ensemble des maillons de la chaîne alimentaire. Il va falloir développer un processus de management de ces bonnes pratiques, depuis la collecte des informations nécessaires afin de les établir, en passant par la planification de leur vérification, l'approbation par l'équipe chargée de la sécurité des denrées alimentaires, évidemment la mise en œuvre qui nécessite une communication à l'ensemble des personnes qui auront pour mission d'appliquer ces bonnes pratiques, et finir par une vérification et une amélioration de l'application de ces bonnes pratiques. En matière d'HACCP, la norme également a repris les douze étapes du codex, même si on ne les retrouve pas en tant que telles dans la norme, mais effectivement on garde cette structure d'étapes et de principes, avec un accent qui a été mis sur la différence entre les PRPO et les CCP, les fameuses mesures de maîtrise qui permettent de garantir la sécurité des denrées alimentaires, c'était un des éléments du cahier des charges de la norme, d'arriver à faire cette distinction entre ces deux exceptions. Je pense que nous y sommes arrivés, effectivement, la différence va réellement se faire en cas de perte de maîtrise, dans le cas d'un PRPO, je suis dans une zone de doute, je ne sais pas si mes produits sont affectés, ils sont potentiellement dangereux, si je suis en non-respect par rapport à une limite critique au niveau d'un CCP, j'ai des produits qui sont dangereux, que je dois traiter avec des corrections obligatoires. Tout ça est précisé dans cette nouvelle version, qui est, ma foi, pas si mal que ça.